le bec du toucan était un régulateur thermique de la langue du chien mais j'avais oublié et tu l'as rappelé donc merci si jamais ça va marcher le bec du toucan bonjour 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 fabrice merci d'avoir ouvert les portes de ton chez toi pour enregistrer un petit bout de conversation ensemble avec grand plaisir ça fait plaisir d'être là et ça c'était plaisir de pouvoir discuter un peu de ton livre en fait j'avais envie de mettre un focus là dessus on avait déjà discuté une fois dans un podcast où c'était complètement ouvert on avait parlé un peu de plein de trucs croisés mais là du coup j'avais envie de faire un peu un petit focus sur ton livre notamment parce que parce que j'ai lu que je l'ai trouvé cool que je m'ai lu ça m'a ça m'a activé quelques réflexions et quelques quelques questions et puis aussi parce que je trouvais ça sympa de faire un peu de contenu sur ton livre parce que je l'ai bien aimé et que je trouve que mine de rien c'est un objet qui est qui est intéressant à être partagé dans les formats que tu as prévu ton hyper création c'est celui-là je me suis posé question dès le départ et je te l'ai pas posé avant et du coup ton ton livre hyper création tu l'as tu l'as écrit avec qui en tête comme lecteur à la base est ce que tu savais pour qui tu l'écrivais c'est une super question c'est une super question parce que c'est mon premier livre et donc quand tu écris un premier livre tu sais pas du tout ce que c'est un public en fait donc quand je l'ai écrit je suis passé par plein de phases tu vois je suis passé par des phases où je me disais je veux faire un livre plutôt moi j'ai énormément de philosophie de science des livres qui s'adressent qui sont pas forcément grand public qui s'adressent des fois même à des spécialistes etc j'adore ce type de littérature j'aime bien plonger dans des univers même techniques tu vois lire un bouquin sur sur la théorie du chaos mais un truc vraiment poussé tu vois et me faire un peu des noeuds au cerveau pour essayer de comprendre tout ça j'aime bien et j'ai beaucoup de respect pour ce type de littérature en fait donc quand j'ai commencé au tout début à l'écrire j'avais un peu en tête ouais je veux faire un bouquin un peu philosophique qui soit assez sérieux tu vois il y avait il y avait cette volonté d'écrire un peu pour des intellectuels presque et et en fait en l'écrivant il ya plein de moments où au contraire je me suis projeté dans le fait que ça soit du grand public qui le lisent des fois du coup pas du tout du grand public des fois plutôt des scientifiques des fois plutôt des philosophes j'avais plein de types de public en tête qui correspondait plus en plus plutôt à des espèces de fantasmes type de public pas vraiment à des vrais publics mais en même temps ça drive un peu mon écriture donc ça ça aide et en plus j'avais pas l'habitude du tout d'écrire avec du public en tête parce que avant ce bouquin si j'écrivais depuis longtemps j'écrivais plutôt par exemple de la poésie que j'écrivais pour moi c'était une écriture intime on va dire donc là tout d'un coup c'est cet exercice d'écrire pour être publié pour des gens tout ça je savais pas faire et et honnêtement dans mon premier manuscrit il y avait des parties qui étaient vraiment vulgarisées pour du grand public et des parties où tu plongeais dans des trucs de science cognitive un peu brut de décoffrage quoi et où tu dis enfin si tu regardais le truc de l'extérieur sans être moi qui avait pensé ces deux niveaux là dans le livre tu pouvais dire waouh qu'est ce qui se passe comment comment il se positionne donc là d'une part le lien avec l'éditeur est absolument fondamental mon éditeur qui est absolument génial m'a vraiment accompagné dans l'écriture il m'a fait grandir en tant qu'auteur à la fois sur des éléments plutôt de plumes de style et à la fois en effet sur le positionnement du livre et en fait il m'a surtout questionné sur sur pour qui je voulais l'écrire et il m'a amené vraiment à me dire ok quel public j'ai en tête et où est ce que je veux amener le livre et finalement je me suis rendu compte que ce qui m'importait le plus c'était d'avoir un livre certes de bon niveau intellectuel et qui raconte pas des conneries et dans lequel tu as l'impression quand tu le dis des j'espère un peu plus intelligent à la fin mais qui s'adresse quand même au grand public et c'est là où du coup j'ai beaucoup travaillé la plume pour aussi faire en sorte d'avoir une écriture plus fluide de passer par plus de storytelling je sais pas si tu te souviens du premier chapitre du livre mais tantre non pas dans le premier manuscrit tant trait par du conceptuel par une espèce d'historique de ce que c'est la créativité des définitions et c'est l'attente dans le bouquin bam tu on était dans un polar on te raconte une histoire c'est l'île cédol versus alpha go cette partie de go assez incroyable et j'essaye de la raconter tu vois pour mettre du suspense pour que tu aies envie de savoir ce qui se passe pour que quand elle est à la chute de cette petite histoire qui arrive ça touffe plus de questions que ça tend que ça enferme et donc que tu aies envie ensuite grâce à cette entrée très story télé d'accepter une petite dose de conceptuel qui va te permettre ensuite de comprendre pourquoi cette intrigue s'est déroulée de cette façon là et tout le livre du coup ensuite dans le deuxième manuscrit je les je les ai un peu réorganisé et reformulé pour que je garde ce fil rouge conceptuel et intellectuel intelligence artificielle et créativité où voilà il ya des questions de fond philosophique scientifique qui fallait traiter avec de la profondeur et de la rigueur et en même temps que tout ça soit encapsulé dans de la fluidité dans du storytelling dans quelque chose qui soit beaucoup plus enfin tu vois que tu puisses lire sur la plage il a la couleur du sable tu peux lire sur la plage à la fin de ta lecture j'espère que tu auras envie d'en discuter avec ta famille et dira putain il ya cette idée cette idée j'ai pas pensé tout et que ça amène à des à des à des échanges intéressants mais que tu puisses vous te dire bah j'ai hâte d'être demain sur ma serviette pour continuer la lecture et pas que tu dises bon demain il va falloir que je continue la lecture parce que je me suis dit que j'arriverai au bout de ce bouquin et c'est un sujet important je me force que tu aies envie tu vois comme tu peux avoir envie de continuer ton bon roman donc je sais pas si c'est ce que tu as ressenti dans la toi en tant que public dans la lecture cette volonté plutôt de fluidité côté easy reading tu vois mais le bon côté j'espère du easy reading tout en gardant un aspect conceptuel un peu profond donc je sais pas si c'est ce que tu as ressenti en tout cas c'est moi ce que j'ai essayé d'apporter pour le coup tu vois j'ai vraiment senti le côté d'écriture écriture dans le public ouais par justement comme tu dis le fait que tu plonges un peu dans une écriture romancée et du coup j'ai trouvé ça plutôt agréable parce que justement tu te laisses porter en fait je trouve que c'est un type d'écriture où du coup tu te laisses porter parce que c'est une histoire du coup ça déroule et en même temps du coup tu fais passer le lecteur par un peu tout l'historique de l'intelligence artificielle quoi toutes les étapes un petit peu historique de ce qui s'est passé donc sur ce plan là je trouve que c'est là où c'est ultra ouvert ultra grand public tu vois c'est que ça permet aussi de remettre un peu au niveau n'importe qui qui serait pas vraiment renseigné sur le sujet ou qui potentiellement aurait ses biais de perception par rapport au sujet ou tu vois des trucs en décalage donc il y a cette couche là ok et qui est du coup agréable et qui se dit très bien et en même temps comme tu dis c'est cool que tu as réussi à le faire c'est d'arriver à avoir ton propos à toi de fond ta démonstration entre guillemets de mon cheminement qui soit intégré dedans et que du coup tu arrives à basculer entre tiens là je vais vous parler un petit peu des concepts que j'ai de fond et puis en même temps on va reprendre un peu la suite de l'histoire entre guillemets on repart et puis après on revient ouais carrément et tu vois le premier truc sur lequel j'ai accroché bon après c'est certainement parce que je suis quelqu'un qui fonctionne bien je suis designer je fonctionne bien avec les schémas alors peut-être qu'on peut juste dire le sujet du livre hyper création je le dis moi en rapide vas-y très bien si j'ai capté non c'est en gros petit manuel pour apprivoiser les c-borg cyborg j'essaye de réinventer un peu le terme de cyborg avec une connotation plus positive c'est c-borg pour creative borg mais prononcer cyborg et donc du coup en gros on va on va redécouvrir un peu toute l'histoire de l'évolution de l'intelligence artificielle et de la machine l'évolution de la machine au final avec un peu toutes les perceptions qu'on en avait pour en arriver sur sur une réflexion entre sur le mariage un petit peu que peut avoir l'intelligence artificielle avec l'humain et une sorte de réflexion sur la cohabitation qu'il ya et aussi l'autre train c'est justement d'ailleurs qu'on est plus sur une logique juste de l'intelligence artificielle mais on est sur une logique de d'intelligence créative et du coup c'est là après où tu explores aussi tout ce sujet autour de la créativité et donc du coup de la trame que je trouve de fond très intéressante quand tu commences à parler de la créativité je te laisse compléter après sur le contenu du livre et du coup cette créativité après tu interroges là tu passes par la nature pour au final après réarriver sur l'intelligence artificielle et là ce cheminement j'y reviendrai après mais j'ai trouvé vachement intéressant ok il ya d'autres choses du contenu du livre que voilà l'intention du livre c'est vraiment de parler de l'intelligence artificielle et de la créativité en posant un peu les questions est ce qu'une machine peut participer à la créativité humaine assez évidemment oui et si oui comment et surtout la grosse question de fond qui a co qui a lancé le projet du livre c'est est ce qu'une machine peut elle-même être créative est ce que on peut dire qu'une machine est créative voire même est ce qu'une machine peut être plus créative que l'être humain et c'est là au moins je trouve que enfin il ya une réflexion vraiment intéressante parce que on a un peu l'idée que quelque chose qui nous différencie de la machine en tant qu'être humain c'est notre créativité on sait faire ce pas de côté etc et en fait dès qu'on se questionne un peu sur ce que c'est faire un pas de côté ce que c'est être créatif ben en fait on se rend compte que oui on peut le mettre dans la machine et voire même c'est nous humains qui sommes très biaisés très enfermés par énormément de d'expertise de culture d'habitude qui nous ont fait que c'est difficile pour nous de faire un pas de côté là où en effet certains types de machines peuvent le faire plus simplement donc ça retourne le lieu commun et c'est là où il ya un point de vue dans ce livre c'est pas juste en effet un descriptif de l'histoire de lia comme tu le disais il ya il ya c'est un essai techno philosophie éco poétique on va dire avec vraiment voilà une la volonté de défendre une idée d'amener un point de vue nouveau sur l'intelligence artificielle en passant par tout cet historique certes mais avec toujours ce fil rouge un peu de et la créativité dans tout ça et qu'est ce que ça veut dire du point de vue des machines et du coup qu'est ce que ça veut dire pour la créativité humaine d'arriver à ces conclusions et oui en effet il ya ce passage par la nature qui au début le tout premier manuscrit j'avais un peu une évolution conceptuelle où je parlais d'abord en effet ce que c'est la créativité ce que je fais toujours je montrais que déjà la nature peut être créative que ce qu'on appelle l'évolution est un processus fondamentalement créatif d'ailleurs il suffit de regarder autour de nous tous les les espèces animales végétales du vivant qui existe pour voir qu'il ya un foisonnement d'originalité et d'adapter qui est présent et que la façon dont fonctionne le processus de l'évolution naturelle est en fait comme le décortique un processus créatif et donc passer par là en fait c'est à la fois ça permet de d'amener les premiers algorithmes créatifs qui ont été des algorithmes génétiques copiaient l'évolution et en même temps et surtout de montrer que la créativité c'est pas du tout le propre de l'homme c'est ça peut s'exprimer dans des processus qui peuvent être en dehors d'un cerveau humain donc montrer que la nature est une créative aveugle et que sans avoir forcément d'intention d'imagination d'idées il ya des processus et des résultats créatifs qui émergent de sa structure ça permet en fait de naturaliser justement la créativité de la désanthropo morphiser pour pouvoir ensuite poser le socle pour en parler dans les machines en disant bon maintenant que c'est plus une caractéristique propre à l'humain on va pouvoir commencer à réfléchir de façon plus générale et on va pouvoir sortir des espèces d'enjeux émotionnels de dire à la créativité c'est à nous etc et commencer à réfléchir sainement à est ce qu'une machine peut être créative et si oui sous quelles conditions et qu'est ce que ça a comme impact etc donc voilà il ya en effet ce passage par la nature et dans le premier manuscrit ce passage de la nature ensuite amené un passage par l'humain et ensuite un passage à la machine et c'était c'est pareil c'était c'était beaucoup trop didactique trop lourd et du coup là j'ai changé ça on parle d'ia dans ce bouquin donc tout le long ça parle d'ia même si un chapitre sur la créativité il est connecté à la question de lire quand il ya un chapitre sur la nature il aboutit à des algorithmes génétiques pour parler dire et ensuite tout ce que je dis sur la créativité humaine est intégré dans la réflexion sur la créativité de la machine et comment les deux se répondent dialectiquement pour réfléchir quoi et pour développer c'est cette pensée donc voilà je sais plus qu'il ya des questions mais ça perd moi ce qui m'a marqué aussi mine de rien parce que j'avais jamais creusé dedans pourtant je suis aussi dans la créativité depuis un petit moment mais je ne me rappelais pas que c'était si récent le terme créativité du coup j'ai ça m'a pas choqué tu vois mais c'est le genre de truc qui dit mince il disait quoi avant avant en fait il y avait plein de termes pour parler de la création il y en a même plus de termes à certains moments pour le mot création que un seul terme mais il n'y avait pas l'idée d'un processus qui aboutit à la création pour penser un processus faut déjà être dans une pensée un peu scientifique au technique c'est pas pour rien donc le mot créativité il apparaît aux états unis au début du 20e siècle en france dans les années 50 il est accepté par l'académie française en dans les années 70 70 c'est assez court du temps en années 70 et oui c'est il ya 50 ans donc le mot créativité en lui-même est un mot du langage courant depuis 50 ans il ya un jaillissement sémantique assez fou et très récent alors qu'aujourd'hui la créativité sur toutes les bouches et une des compétences clés du 21e siècle c'est le vin tout le monde parle de créativité tout le monde il ya énormément de sujets qui tournent autour de ça l'ocd qui a sorti un un espèce de traité qui s'appelle la société créative du 21e siècle bref c'est sur toutes les bouches alors que ça a 50 ans mais pourra même si ça a toujours existé c'est juste le mot ça révèle quelque chose que le mot apparaît et je trouve que c'est enfin gg il ya plein de raisons qui font qu'à un moment on a besoin de conscientiser les processus créatifs on se met à les voir la société évolue plus vite donc le changement devient plus palpable donc on a besoin de d'élargir notre vocabulaire pour parler de ces phénomènes de changement la créativité ou même le mot innovation en fait qui même s'il existe depuis l'encyclopédie de diderot et d'alembert a été vraiment popularisé au 20e siècle avec schumpeter et c'est le mot innovation en lui-même qui décrit plutôt le phénomène socio économique du changement c'est pareil il est finalement assez récent avant on avait le mot de progrès c'était un mot politique qui était un mot global et et long terme alors que l'innovation c'est un mot court terme qui qui rend dix cibles palpables des éléments qui se déroulent sur une vie humaine voire sur un petit bout de vie humaine c'est peut-être le terme des inventeurs aussi avant le côté invention ouais le terme invention existait mais en effet tous ces termes étaient plus de l'ordre soit du politique soit du divin que vraiment de l'ordre techno scientifique qui essaye de de mettre des mots précis et de décrire un phénomène donc la création était la création je veux dire avec un grand cc lié au divin initialement et initialement dans nos cultures c'est l'acte fiat luxe la création divine quoi le mot créativité a pas cette cette connotation il se veut vraiment représenter un processus et et pour ça à mon avis il fallait qu'on passe par la révolution industrielle ce genre de choses même l'apport par exemple du taylorisme et du fordisme qui veulent mettre en processus tous les phénomènes humains parce que la vision de l'entreprise dans cette idée de rationalisation du travail c'est une belle machine bien huilé mais machine telle qu'on la voit au 19e siècle pas telle qu'on la voit aujourd'hui au 21e siècle avec l'ia les ordinateurs etc une machine gros rouages et bien contrôlé bien optimisé où tout est à sa place donc c'est un peu le projet du taylorisme et du fordisme de faire de l'entreprise une machine de ce type là de la mettre dans une chaîne de production et donc l'humain est mis en processus et donc il fallait aussi passer par ce type de révolution cognitive de se dire que l'humain peut être mis en processus pour qu'un mot comme créativité puisse apparaître qui met une réalité entre autres humaine en processus donc en effet un mot très récent et pour plein de raisons je suppose j'ai pas je suis pas linguiste j'ai pas retracé exactement l'histoire du mot mais dans le livre j'explore quelques possibilités concernant le fait que ce mot soit apparu et je trouve ça intéressant parce que je du coup moi le truc qui m'était là c'est que je me projetais je me disais à temps quand c'était au moyen-âge ou à l'antiquité qu'il y avait un mec qui était qui était peintre ou sculpteur ou quoi que ce soit quand il parlait de son oeuvre tu vois tu avais tendance à dire voilà je suis en train de découvrir quelque chose un mec il est ultra créatif quoi tu vois quand le terme arrive comme ça et donc du coup je me disais tiens vu que là il y a cette importance du vocabulaire pour arriver à pointer le vocabulaire c'est le reflet un peu de la pensée c'est le reflet d'une époque quoi du coup c'est comment est-ce qu'ils pensaient quand ils observaient des oeuvres quand ils avaient un sentiment je viens de voir énergé quelque chose de progrès en définition du poste de créativité ce que je trouve qu'elle est intéressante aussi mais tu vois il ya ce côté assez fascinant alors un des éléments de réponse c'est que avant la renaissance et même je crois que c'est plutôt avant la révolution scientifique la valeur de l'acte créatif est entièrement contenu dans la création le fait qu'il ya un être humain qui ait créé un truc tout le monde s'en fout il ya que le vase qui compte le potier ne compte absolument pas le potier est le moyen mais c'est le vase qui a une valeur parce qu'il va servir parce que il va être utilisé dans la société etc 100% de la valeur est contenue dans le résultat et le créateur s'efface complètement devant la création c'est la création qui compte et donc il n'y a aucune reconnaissance de l'acte en lui-même de créer il ya une reconnaissance uniquement du résultat ce qui évidemment va être complètement remise en cause par la révolution industrielle puisque quand tu peux créer à la chaîne tout d'un coup le résultat perd de la valeur et c'est tout d'un coup le potier et son effort mis dans la production de son vase qui prend de la valeur le vase fait à la chaîne a moins de valeur que le vase du potier même si le vase du potier est moins parfaite parce que le potier prendre la valeur ça le temps du travail et quand tu achètes un sac hermès il est d'un peu meilleure qualité que le sac zara je suis d'accord mais ce que tu mets en avant socialement c'est pas que tu as un sac de meilleure qualité ce que tu achètes en fait c'est les heures de travail il ya il ya 50 marocchiniers qui ont travaillé sur ce sac tu vois c'est vraiment le le temps humain passé est ce qu'on valorise sans forcément parler de processus et maintenant on valorise le processus alors comme tu dis le processus était quasiment inconsidérée quoi complètement inconsidérée donc on n'allait pas mettre un mot sur quelque chose qui n'était absolument pas faut se mettre à cette époque là en fait on se foutait complètement de la façon dont ça avait été créé comme de toute façon pour créer quelque chose c'était un humain qui devait faire un travail d'ailleurs les arts et métiers s'appelaient les arts et métiers et tout ce qui était de l'ordre des arts c'était en fait de la technique qui permettait de faire un métier c'était pas quelque chose de valoriser comme l'artiste qui a un contact divin et les muses lui mettent quelque chose dans la tête et il est l'élu une commande d'un mécène ça c'est le romantisme qu'il a apporté il voulait un truc et au final il l'avait et il réfléchissait pas autant que l'artiste ait pu passer et au processus que l'artiste avait mis en oeuvre le processus en fait était qu on entièrement contenu dans la technicité du gars donc le potier qui faisait des vases les plus parfaits possibles bon ben il avait la meilleure technique c'était le meilleur artisan comme il aurait eu le meilleur cordonnier etc et donc on reconnaissait sa valeur technique donc c'était un très bon technicien un très bon homme de l'art mais c'était pas un créatif en fait faire une magnifique peinture c'était pas un acte créatif des peintres n'est pas plus créatif que le cordonnier c'est juste que tu fais un autre type de production mais c'est la production qui compte et donc il faut attendre en effet je pense la révolution industrielle pour que tout d'un coup la valeur de l'objet s'effondre parce qu'on peut le reproduire grâce à la mécanisation et tout d'un coup en plus le romantisme passe par là et croire que le créatif a un contact avec le divin il réactive une espèce de mythologie ancienne le romantisme la mythologie de la création divine mais il dit ben l'humain il a le le pouvoir divin comme il est à l'image de dieu il a cette espèce de pouvoir divin d'être habité par les muses qui qui descendent tout droit du ciel et de pouvoir créer quelque chose avec l'inspiration divine et donc là on parle pas encore du processus créatif chez les chez les romantiques parce qu'il est mystérieux il est de l'ordre du mystère du mystère divin et il faudrait surtout pas le rationaliser sous peine de perdre le merveilleux qu'il contient et donc la valeur mystique du poète de l'artiste etc et puis il ya la révolution scientifique qui arrive et qui dit bah l'objet on s'en fout la valeur c'est dans le temps passé on a besoin de capitaliser sur quelque chose donc s'il ya plus de valeur sur le résultat on va mettre de la valeur sur le créateur ça va permettre de créer un marché de l'art un marché de l'artisanat traditionnel etc le capitalisme a cette capacité à créer des marchés sur tout et on va mettre le processus créatif enfin on va rationaliser le processus créatif tu as l'apparition au 20e siècle du brainstorming tu as des gars qui comme paul guilford qui est un psychologue il va dire bah voilà la créativité la capacité à générer des idées est exactement comme la capacité à générer des pièces sur une chaîne de production il suffit d'avoir les bonnes étapes et la bonne machine de production et t'auras tes idées et c'est dans cette mouvance là qu'est créé le brainstorming par exemple qui essaye de rationaliser l'exercice de créativité très mal compris aujourd'hui mais l'idée au départ c'est ça c'est d'en faire de mettre ça dans un an dans un diagramme en fait d'optimiser la production de d'idées ou d'inspiration pour d'ailleurs optimiser la valeur et en même temps que ça sert les intérêts capitalistes et industriels et donc ça bon on peut être un peu désillusionné de cette rationalisation de la créativité en même temps ça va ensemble ça permet scientifiquement de parler de la créativité et de casser de créer une espèce de blessure narcissique pour l'humain en cassant son espèce d'orgueil d'être la créature de dieu et d'être au dessus du monde parce qu'il peut être créatif ce qui est un orgueil malheureux et la science a beaucoup fait reculer les orgueils humains non on n'est pas au centre de l'univers non on n'est pas au sommet de l'évolution non on n'est pas au contact de dieu par notre créativité la nature est déjà créative des machines peuvent être créatives et il faut qu'il ya un discours à un moment rationnel sur la créativité pour permettre à cet orgueil là de désintégrer donc c'est un peu le toute rationalité un peu cette double cette double casquette à la fois ça permet une puissance qui est souvent mise au service de la création de valeurs de l'économie de l'industrie et en même temps ça crée une non puissance à l'intérieur même de la puissance que ça nous donne ça crée une non puissance c'est de se rendre compte qu'on n'est pas spéciaux et que du coup il ya un orgueil philosophique qui tombe et donc il ya toujours ce mouvement ambigu de la science qui permet de continuer une société industrielle qui aujourd'hui a montré ses limites et va plus et en même temps permet de repenser notre humanité donc potentiellement d'ouvrir des voies plus plus noble je dirais presque pour penser l'humain quoi le deuxième truc qui m'a qui m'a bien marqué c'est l'un des trucs que j'aime bien parce que c'est ultra simple mais justement sur le sujet de la créativité c'est la décomposition de temps fait avec le petit schéma schéma à eau tu pourras même l'incrusté ouais je le mettrai je veux son verre à l'image et parce qu'en fait du coup comme je disais dans moi ça fait un moment de choses aussi dans tous ces sujets de créativité comme mon job à la limite même si c'est pour régler les problèmes ou transformer un fonctionnement d'une organisation fonctionnement des équipes ou quoi que ce soit il ya toujours cette question de se dire à quoi est ce que les gens sont prêts à quoi est ce que moi je suis prêt par rapport à cette situation là et la manière dont tu présentes les choses qui ont émergé et du coup en fait je baigne là dedans mais comme on l'explique depuis tout à l'heure c'est un c'est un processus et du coup c'est aussi une conscientisation de ce processus c'est une manière de le de le décomposer pour le voir clairement et j'avais pas forcément fait ce processus là de décomposer le processus de la créativité et là toi du coup ce soit cette petite réglette à eau m'a bien parlé parce que en effet déjà le premier point et après je te laisse compléter ça je verrai si j'ai bien compris le premier point déjà c'est de se dire qu'en fait il ya une émergence il ya quelque chose de nouveau qui arrive voilà et c'est là où du coup on en arrive sur un point que je trouvais génial même par rapport à ce que tu dis là c'est que romantisme on part du principe du coup qu'il ya une connexion à dieu et que du coup dieu à travers l'homme fait des choses qui vont émerger mais qui viennent du divin à travers l'homme et donc du coup faut forcément que ça passe à travers l'homme alors qu'on dit par exemple tu montres que la nature est un processus où il ya toujours de la nouveauté toujours d'émergence ce qui est ce qui est vrai que derrière beaucoup d'intelligence artificielle bon au final ça n'est que une autre expression du vivant qui est aussi de faire émerger des choses de nouvelles du coup on en revient vraiment sur un truc qui m'aiment par essentiel c'est ça c'est se dire en fait on fait partie de quelque chose qui est la vie le vivant ou en fait l'un des fondamentaux c'est qu'il ya continuellement une émergence de nouvelles choses si on veut vraiment remonter jusqu'au bout en fait déjà le vivant en lui même c'est un mot qui n'existe pas la vie n'existe pas c'est une continuité parfaite de la matière et le grand calcul de l'univers si je le dis en cette terre puisqu'on parlait un peu de de rationalisation ou simplement le grand déploiement de l'univers ne donne pas une place spécifique à la vie en fait il ya pas un moment où il ya quelque chose qui fait basculer l'être dans le vivant on passe de la matière inanimée à ce qu'on appelle la matière animée de façon complètement continue les virus au milieu qui on sait pas trop aussi on les appelle vivant ou pas si tu essayes de caractériser le vivant d'un virus informatique ou plein de programmes informatiques sont considérés comme vivants à ça nous chiffonnent un peu tu prends certaines molécules qui n'ont pas l'air vivante elles ont toutes les caractéristiques du vivant tu prends certains trucs qui ont l'air vivant mais ils ont ils manquent des caractéristiques du vivant en fait le vivant c'est un mot qu'on a mis sur aucune réalité c'est un mot philosophique c'est pas c'est pas un mot scientifique le vivant les systèmes auto organisés dissipatif ça c'est un mot qui décrit une réalité tu vois il ya certains systèmes qui ont certaines caractéristiques mais le vivant en lui même on a là aussi une mythologie romantique autour du vivant pour moi le vivant s'inscrit complètement dans le déploiement global de l'univers et le déploiement global de l'univers à une double tendance celle de l'ordre et du désordre l'entropie la négantropie et et c'est ça finalement fondamentalement qui qui permettent d'écrire comment l'univers se déploie et à des moments du coup dans l'univers tu as des bulles où il ya plus d'ordre et donc dans cet ordre il ya des trucs qui apparaissent qui sont plus nouveaux qu'avant et donc il ya une sorte de créativité mais qui une créativité même de la matière en fait la matière elle-même contient cette possibilité créative parce qu'elle est capable de s'organiser quand il ya de l'énergie et donc en s'organisant elle crée des choses nouvelles parmi ces choses nouvelles il y en a qui ont certaines caractéristiques il y en a une qui est apparue à un moment qui a l'air d'avoir un fonctionnement un peu original c'est le cerveau qui à un moment est capable de se poser toutes les questions qu'on se pose et donc de mettre des mots sur tout ça et qui invente le mot vivant le mot humain pour se définir comme séparé du reste alors que essayer une continuité en fait très assez parfaite quoi et que le la créativité là j'en parle vis-à-vis de l'évolution du vivant mais ça m'est arrivé de donner des conférences plutôt vraiment orienté philo où je fais remonter ça encore plus loin tu fais remonter ça à vraiment les fondamentaux de la physique en fait dans les fondamentaux de la physique il ya déjà inscrit la possibilité du de l'acte créatif en fait simplement parce qu'il ya un déploiement avec de l'énergie c'est exactement celui-là qui a fait mon cerveau mine d'arrêt quand j'étais sur ça sur cette logique de nouveauté fait que du coup je me dis déjà le vivant en soi je te reviens sur ça c'est que moi je me dis juste qu'on est dans un on est dans un truc qui est en soi vivant mais voilà c'est comme si c'était une seule une seule entité vivante qui est l'univers ouais 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 à la limite voilà c'est vraiment on est dans une conscience intergalactique universelle totale enfin je ne sais pas ce que c'est tu vois je pourrais pas dire tu peux appeler ça temps vivant ou conscience les trois termes une espèce de signification commune qui est celle du déploiement de quelque chose j'ai un truc qui se déploie et qui s'étend enfin qu'on imagine parce qu'on dit que ça s'étend alors qu'en fait c'est à l'infini c'est peut-être déjà là c'est peut-être plein cette étude on sait pas mais bon tout ça pour dire que du coup il ya des évolutions des expansions et donc du coup il ya des fois des choses qui vont s'ordonner des fois ça va se désordonner en fait c'est juste une manière dont l'énergie bouge et du coup ça fait des formes qui vont être autres qui ont peut-être jamais été là et du coup moi c'est un truc qui me fascine sur ça sur cette politique justement de de nouveauté c'est qu'il ya toujours en tout cas de nos perceptions humaines on est toujours capable de pouvoir découvrir quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu ordonné de telle manière et qui du coup va nous paraître soit intéressante parce que ça va nous stimuler donc du coup on va pouvoir peut-être commencer à y connecter le terme de créativité dessus soit sinon si c'est trop bordélique chaotique ou en dehors de notre culture ou de nos ou de notre sensibilité on va juste dire tiens oui bon ça c'est un truc c'est absurde c'est absurde quoi et c'est là on en arrive justement sur cette réglette que je trouve vachement intéressante il ya cette nouveauté qui arrive mais une nouveauté seule n'est pas créative elle a deux caractéristiques voilà c'est ça c'est le côté de se dire bon il ya forcément derrière un humain qui va percevoir ça quand on est dans le contexte de la créativité de la discussion sur la créativité et donc un humain qui va percevoir cette nouveauté par rapport à son référentiel à lui qui il est dans quel contexte il est les attentes qu'il a par rapport à tout ça il va soit trouver cette nouveauté comme étant originale donc c'est l'extrême gauche de ta de ta réglette et des fois du coup par rapport à lui son référentiel ça va être trop original donc ça va être ce qu'il sait il va rien se passer ou un peu tu cité côté des le côté des enfants les comportements des enfants moi je m'habite de quatre ans bah des fois il ya en effet des comportements qui sont totalement absurde mais qui du coup dans le contexte du fait que je suis son père et que c'est un enfant je vais quand même le trouver intéressant sauf si je suis fatigué du coup j'ai pas envie tu as une forme d'effort le côté absurde côté originalité demande un certain effort soit cognitif soit émotionnel soit ouais parce que c'est c'est éloigner des référentiels l'originalité c'est reconnaître que quelque chose est éloigné de nos référentiels donc en effet le comportement d'un enfant et surtout les comportements qu'on qualifie de créatifs chez les enfants on les qualifie de créatifs parce que on n'a pas mis vraiment d'autres mots mais parce que c'est difficile de on n'a pas suffisamment de mots mais un enfant on peut pas vraiment dire qu'il est créatif un enfant il est curieux il tente des trucs souvent c'est absurde il a pas encore suffisamment d'expérience du monde pour que ces idées soient vraiment adaptés il va te faire des dessins qui sont nuls si tu les mettais dans je sais pas si tu disais que c'est un adulte qui les avait fait tu dirais non mais c'est juste nul c'est très éloigné de ce qu'on pourrait attendre d'un beau dessin mais comme c'est des enfants ça va avec leur âge c'est complètement normal c'est comme ça qui découvre le monde et surtout quand on est leurs parents bah on est ravi de cette originalité là mais elle est fatigante parce qu'elle est très éloignée de nos modèles habituels et si on mettait les comportements d'un enfant même les créations d'un enfant dans un adulte la personne paraîtrait pas créative elle paraîtrait complètement folle vraiment et et pathologiquement folle tu vas enfin voilà donc donc ouais c'est un peu une forme de créativité complètement du type ouais ouais et d'ailleurs tu tu prends certains grands certains grands grands créatifs ils ont fini leur vie en devenant à moitié fou et ce qu'ils ont fait à ce moment là était encore très original mais n'était plus du tout adapté à l'enjeu artistique scientifique qu'ils exploraient et ça devenait du grand n'importe quoi et donc ils étaient plus créatifs à la fin de leur vie parce que c'était plus adapté c'était juste original donc en effet donc pour les deux caractéristiques d'un acte créatif c'est d'être adapté et original donc adapté c'est que ça fonctionne si on est en science ben la théorie explique plus de choses avec moins d'hypothèses que la précédente en art c'est reconnu par la société comme de l'art important dans le quotidien tous ces petits actes créatifs qui vont résoudre un problème faciliter une situation être efficace c'est d'arriver à mettre en place des processus ouais quelque part ça peut être des nouveaux processus mais il va falloir qu'à chaque fois le nouveau processus ça fait un petit bout de processus qui soit ultra adapté au système qui est en place et qui soit destiné juste à optimiser ce qu'on avait choisi d'optimiser proposer quelque chose qui était plus original du coup ça serait pas rentrer dans les paris complètement et le 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 paradigme fordien et tellurien c'est pas du tout un paradigme de la créativité c'est un paradigme de l'uniformisation et de la masse où on veut du faire du super adapté optimisé au maximum pour que ça soit super adapté mais le moins d'originalité possible parce que justement par défaut entre l'adaptation et l'originalité il ya c'est pour ça que ce petit schéma un espèce de de vase communiquant les deux sont a priori paradoxaux pour faire des choses adaptées il faut s'enfermer dans l'existant au maximum pour être dans le certain et faire les choses telles qu'on les a toujours fait et les optimiser juste à la marge pour qu'elles soient encore plus performantes là où elles étaient déjà performantes tandis que l'originalité il faut nécessairement s'éloigner de l'existant par définition et donc sortir des paradigmes habituels et prendre une certaine forme de risque donc les deux sont mutuellement exclusifs par défaut et là où un enfant a beaucoup plus de simplicité à être très original mais beaucoup moins être adapté parce qu'il y connaît pas encore suffisamment le réel pour faire des choses qui marchent là où un super ingénieur ou un super consultant de mckinsey bercer au taylorisme va être capable de d'avoir des raccourcis de pensée parce qu'il est super expert de son domaine et donc de faire des choses super adaptées à résoudre des problèmes déjà connus avec des solutions déjà connues ou une petite créativité à la marge où il va aller explorer des choses légèrement différentes par rapport au contexte dans lequel il est mais qui sont encore vraiment à l'intérieur des bulles qu'on connaissait déjà le grand créatif il est à l'un il arrive à réunir et enlacer les contraires en faisant de l'originalité de l'adaptation de force qui ne s'anilent pas mais qui au contraire dans une dialectique commune révèle des nouvelles possibilités fortes donc c'est le créatif pour moi c'est quelqu'un qui arrive à combiner l'originalité et l'adaptation et c'est là où le phénomène fondamental cognitivement pour un humain de la de la créativité c'est la dissociation dont je parle à la fin du bouquin qui est né sous la plume d'Arthur Kessler et qui explique comment on peut en tant qu'humain réunir ces deux contraires que sont l'adaptation et l'originalité là où c'est très dur mais on peut le faire grâce à des machines on peut le faire l'évolution le fait là elle a ce double mécanisme qui rend possible une adaptation originale et des originalités adaptées et en tant qu'humain on a des processus aussi et puis on s'envoie justement si on suit un peu le cheminement de la pensée que tu as posé dans ton livre si on sort la notion de créativité de l'humain de l'individu on se rend compte aussi que c'est un processus qui est collectif d'une certaine manière collectif et même global mais collectif dans le sens où ça m'a fait penser à ça tu vois par exemple on peut être dans des écosystèmes où tu vas tu vas bosser avec des gens qui vont être des gens qui vont être tout le temps sur l'émergence qui vont être tout le temps plutôt du côté haut très originaux et ces gens-là ils ont des idées qui sont foncièrement géniales mais qui sont pas comprises par les personnes qui pourraient appliquer leurs idées un exemple dans mon collectif par exemple tu en as qui réfléchissent aux nouveaux modèles d'organisation toutes les choses là tu vas parler des modèles d'organisation cellulaire ou régénératif ou quoi que ce soit et après derrière il va y avoir une frustration parce que quand ils vont avoir la chance de discuter avec un dirigeant d'une boîte ils vont pas se comprendre lui va passer pour un fou et l'autre il va dire que se dirigeant il est trop ancré dans ses habitudes et dans ses histoires et du coup il n'arrivera jamais à évoluer et donc du coup là où il y avait le côté créatif le côté collectif je veux dire c'est de se dire en fait il y a des gens qui sont connectés à ces humains-là intermédiaires et qui en fait peuvent comprendre les personnes qui sont très originales d'une certaine manière vont pouvoir traduire sans s'en transformer ou sans travestir mais vont pouvoir traduire un petit peu pour pouvoir présenter cette originalité de manière plus adaptée qui fait que du coup ça va être compris potentiellement ça va toucher un peu l'intérêt de l'autre personne de l'autre côté et on va pouvoir faire rentrer des choses originales dans des contextes parce qu'il ya eu un agent de d'adaptation est passé par là alors ma réponse est en deux temps je pense que le vrai créatif est capable d'avoir un pied dans les deux mondes et quand on regarde dans l'histoire souvent c'était le cas par exemple einstein cas basique un donne parce qu'on connaît bien son histoire et il ya des milliers de grands créatifs qui ont qui ont pas autant marqué l'histoire parce que moins médiatiser etc mais aïnstein du coup on connaît un peu sa vie certes il était très jeune en 1905 quand il écrit les cinq articles qui vont révolutionner la physique il pose les bases de la réalité restreinte de la physique quantique du mouvement brownien etc une année miraculeuse comme on dit il a 26 ans il n'est pas encore expert en physique il n'a pas encore pris tous les codes il n'a pas encore une espèce de position qui fait qu'il va penser à l'intérieur d'un prisme déjà connu qui va simplement approfondir il est suffisamment jeune et encore suffisamment peu adapté au système pour être capable d'originalité et en même temps c'est un physicien il a appris la physique il en a fait c'est tout son parcours universitaire enfin scolaire on va dire c'est de la physique théorique il est passionné de ça et à 26 ans bon il travaille dans l'office des brevets de berne donc en plus il n'est pas sous la coupe d'un physicien plus âgé qui lui dirait où aller et donc il a cette double possibilité il est à la fois suffisamment expert en physique pour aller chercher des choses adaptées que si c'était un non physicien jamais il aurait pu inventer la relativité restreinte il connaît suffisamment la physique pour pouvoir travailler avec la matière première de la physique et en même temps il n'est pas encore suffisamment expert et enfermé dans ses dans ses modèles de pensée pour ne faire que de l'adapter c'est de l'adapter et être un grand physicien pour les approfondissements qui fait du paradigme habituel c'est là où il ya la possibilité de dissociation c'est à dire d'association longue distance d'être capable à un moment de faire émerger donc des nouveautés qui sont qui connectent des choses très éloignées que les autres n'auraient pas connecté parce qu'ils sont enfermés dans des matrices où seules les choses proches se peuvent être connectées c'est pareil pour la plupart des grands créatifs et donc le pour moi le vrai créatif il a cette capacité de ne pas être limité à uniquement l'originalité ou uniquement l'adaptation celui qui sait que avoir des idées super originales etc celui qui en avance de 30 ans sur son époque etc c'est c'est un un inventeur fou peut-être que 50 ans après le monde va lui donner raison mais c'est pas lui qui aura eu raison parce que c'est pas lui qui va réussir à amener dans le monde cette nouvelle réalité dans l'acte créatif il ya la production de des idées qu'on imagine ou en tout cas la définition c'est que c'est la capacité à réaliser une production qui soit neuve original et adapté donc la capacité à réaliser et à mettre dans le monde fait vraiment partie de la créativité donc celui qui est seulement original c'est un inventeur fou mais c'est pas un créatif celui qui est seulement adapté qui a des grosses limites d'expertise et qui est incapable de croire en une autre possibilité de croire ou de voir une autre possibilité lui non plus il n'est pas créatif mais lui on a l'habitude de dire qu'il n'est pas créatif le vrai créatif il arrive à faire les deux par contre comme on est dans une société de spécialistes où on sait on a mis beaucoup avec l'éducation mis les gens dans des cases selon les métiers t'en as qui vont se considérer comme des créatifs et ils vont être tout azimuts en pensée divergente il y en a on ils vont se penser comme non créatifs et donc ils vont jamais accepter d'avoir la moindre idée un peu originale on a tendance à séparer les choses et d'ailleurs le brainstorming le fait bien il va séparer en deux phases une phase qu'on appelle la divergence générer le plus d'idées que vous pouvez sans avoir de fil et une phase qu'on appelle la convergence on va choisir les idées les plus adaptées et si tu vas au bout du brainstorming tu mets pas les mêmes personnes pour avoir les toutes les idées originales et pour refermer le champ et choisir les idées adaptées c'est pas les mêmes profils psychologie alors qu'en fait ça peut l'être mais on s'est habitué à penser que non ce qui fait qu'on a besoin là je suppose que c'est un peu ce que tu voulais mais on a besoin d'une figure intermédiaire qui est un espèce de traducteur un passeur de frontières que de plus en plus dans notre société on appelle le facilitateur et qui je pense à un rôle énorme à jouer c'est presque un rôle transitoire j'aimerais penser que demain on n'a plus besoin du facilitateur parce que des deux côtés on sait faire le pas vers l'autre monde mais aujourd'hui en effet pour dans beaucoup de situations pour connecter les toutes les nouvelles possibilités qu'explorent les inventeurs fous avec un monde qui est super fermé sur ses positions mais qui en même temps a besoin de se transformer parce que le monde on a en effet besoin de ces personnes qui peuvent traduire les deux langages qui peuvent rappeler aux inventeurs fou les réalités du monde et que ne pas prendre en compte les réalités du monde c'est être un enfant créatif parce que il ya principe de réalité si tu veux avoir des si tu veux que des idées fonctionnent non c'est pas l'autre qui est méchant parce qu'il les comprend pas c'est qu'il ya un système qui fonctionne d'une certaine façon était obligé d'en comprendre les règles du jeu si tu veux les changer et en même temps d'aller dire à ceux qui sont dans le système un peu habituel bah votre système mal il ya des gens qui ont d'autres idées et c'est pas juste des tarés ils sont en train même si ils ont l'air pour vous un peu d'être des originaux ils sont en train de mettre en place la possibilité d'autres modèles et que vous pouvez par petites touches allez vous inspirer de ça pour évoluer puisque vous en avez besoin voilà il ya en effet ce rôle du traducteur facilitateur le rôle du facilitateur un peu comme tu dis j'imagine qu'à un moment donné ça soit quelque chose qui soit porté un peu partout parce qu'en fait on devrait conscientiser ce qui se passe en fait de manière quasiment naturelle tu vois des gens qui ont cette originalité qui sont un peu fou qui sont un peu incompris et qui vont écrire des tonnes de manuscrits faire des tonnes de schémas dans tous les sens avec qui peuvent être frustrés d'être bloqués là dedans il ya certains qu'on a chance d'être avec d'autres personnes qui vont comprendre ce qu'ils ont fait qui vont les mettre dans des ouvrages et qui vont faire vivre qui vont être déjà plus accessible ou qui vont être adaptés à un monde scientifique du coup valider de certaines manières même si ça reste encore complexe et puis là lui il aura la chance d'avoir quelqu'un qui a du coup lu ce livre là que c'est 500 pages et qui en aura lu d'autres et qui du courant du cours a fait un bouquin qui sera plus vulgarisé et donc du coup plus adapté à un autre grand public et du coup au final ça aura réussi à répondre ça en fait c'est quelque chose qui existe et même du coup je prends les ordres de ton livre en fait c'est un peu ce travail là aussi quoi c'est des tonnes de lecture et de recherche que toi tu as fait de ta vie et tu as réussi à te dire je vais proposer ces éléments orientés vers du grand public et donc du coup avec une certaine certain niveau d'adaptabilité tout en ayant intégré dedans le côté original de d'un point de vue de l'essence que tu as capté en fait de tout ce que tu as lu de tout ce que tu as découvert j'espère que ce livre en plus de parler de la créativité est un livre relativement créatif pour qui le lit parce que il ya une posture vraiment originale il ya des idées auxquelles on ne s'attendait pas je crois en tout cas qui sont pas répandues dans le grand public et j'espère qu'il est suffisamment adapté pour être lu par le grand public donc j'espère que ce livre coche ces deux cases pour apporter d'une façon adaptée et originale quelques idées qui me semblent importantes mais ça c'est au lecteur de pour moi le livre est créatif après en effet c'est suffisamment adapté pour être par le grand nombre et suffisamment original pour avoir des idées qui ouvrent des perspectives et du coup pour quand même parler un petit peu d'intelligence artificielle en rebond sur ce qu'on disait justement sur la créativité côté original adapté je trouve que le plus ce que tu amènes comme réflexion sur l'intelligence artificielle on va dire les versions les plus évoluées donc quand on est sur la fin de ton livre le côté de bah en fait on peut réussir avant l'intelligence artificielle qui va se comporter enfin qu'on va laisser se comporter comme un enfant qui va pouvoir explorer juste parce qu'on lui a dit explore soit curieuse et en fait elle n'a aucune contrainte aucune adaptabilité à avoir autre que l'environnement dans lequel on l'avait mais il n'y a pas des contraintes culturelles il n'y a pas des héritages il n'y a pas des biais cognitifs il n'y a pas toutes ces choses qui vont faire que si on prend le temps d'einstein il n'aurait pas pu avoir des idées pour la physique s'il n'était pas connecté sur le monde de la physique en même temps il a été suffisamment jeune pour pouvoir rester original et pas trop adapté et du coup forcément moi là dedans je me dis mais du coup l'intelligence artificielle c'est génial parce que elle elle est potentiellement capable de jamais être trop adapté parce que il n'y a pas cette rigidité cet enfermement culturel que l'humain peut avoir donc elle peut être dans des concepts comme la physique pour pouvoir y réfléchir sans forcément y être engluée et en même temps elle peut toujours avoir un regard neuf et original parce qu'elle n'est pas engluée et donc ça ouvre des perspectives et tu en parles dans ton livre d'ailleurs il y a certaines certaines constantes dans les sciences qu'on avait posées comme étant les choses essentielles sur lesquelles voilà qui quelque part quand on pose des constantes et qu'on se dit on va tout repartir ça pour réfléchir on s'adapte sur quelque chose qui a été posé et en finale quand la intelligence artificielle elle réfléchit t'en parleras mieux que moi mais elle réinvente des contraintes autant que autant qu'il en est possible quoi elle trouve d'autres façons d'exprimer le réel avec des variables fondamentales différentes juste pour du coup donner un peu le le paysage global sur l'intelligence artificielle dans le bouquin je passe par pas mal de tibia ce qui me permet à la fin de tirer une typologie de trois types de cyborgs justement creative borg les cyborgs de type 1 c'est ce que j'appelle contrôlable c'est un peu tout ce qui se passe en ce moment les ya génératifs du style tajipiti midjourney etc c'est c'est plutôt des outils au service de la créativité humaine c'est complètement contrôlable on leur dit quoi créer et ils sont capables de le créer par exemple avec midjourney on met un ce qu'on appelle un prompt du texte et ça nous explique ce qu'on veut sur l'image et ça nous génère l'image donc c'est ça ça transforme le processus créatif ça rend très très facile la création qui n'est pas exactement pareil que la créativité du tout pareil même mais c'est ce qu'on disait c'est un peu comme déjà en fait quand on fait quand on commande une image sur une journée avec une phrase c'est exactement comme le mécène de l'époque qui disait je voulais tout à fait où tu as ton image exactement temps mais tu as pas forcément valoriser le processus exactement et à cette époque tu avais un peintre qui faisait la peinture et tout le monde s'en foutait balade un algorithme qui a calculé l'image et tout le monde s'en fout il n'y a pas de valeur mise dans l'algorithme qui gère l'image en effet on va pas se dire oui l'effort que l'algorithme a fourni à une valeur à ce stade là c'est pas c'est pas pertinent donc c'est les ias génératifs et puis quelques autres types d'algorithmes comme les gannes qui sont ce que font partie d'ailleurs des ias génératifs mais un peu à l'ancienne qui qui font ces cyborgs de type 1 qui sont des outils au service de la créativité humaine qui pose plein 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 de questions que j'évoque dans le bouquin sur comment les métiers créatifs les métiers de la création vont évoluer et comment ça va avoir un impact sur notre société à très court terme mais ça reste des outils parce que c'est des outils ça va avoir un impact très rapide parce que ça va devenir des objets du quotidien et en même temps parce que c'est des outils les questions philosophiques profondes qui sont posées les questions philosophiques qui sont posées sont pas les plus profondes les plus profondes arrive avec les cyborgs de type 2 et 3 en gros les cyborgs de type 1 ils sont contrôlables notamment parce qu'ils ont appris sur les données humaines et ensuite on leur dit quoi créer à l'intérieur de nos données humaines donc ils interpollent alors il ya énormément de place pour interpoler des choses incroyables et un outil comme midjourney est vraiment fou mais ça reste à l'intérieur des données humaines sur lesquelles tu as entraîné l'algorithme et même si ces algorithmes peuvent faire preuve de certains types de créativité on va pas reconnaître leur travail comme créatif quand midjourney produit une image tu dis pas ouah l'algorithme il est vraiment très créatif toute la démarche de la personne qui utilise cet outil peut être créative mais tu dis pas ça parce que ça apprend que sur nos données et tant que ça apprend que sur nos données ça reste quand même enfermé dans le champ humain là où c'est vraiment et c'est ce que tu évoquais très perturbant c'est quand tu passes aux cyborgs de type 2 et ensuite aux cyborgs de type 3 les cyborgs de type 2 c'est d'autres types de de fonctionnement que les ia génératives même si ça peut s'y interfacer ça va beaucoup être fondé sur ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement l'apprentissage par renforcement et certains autres types d'apprentissage ont cette incroyable propriété de ne pas apprendre à partir des données humaines on va mettre l'algorithme dans un environnement que ce soit un environnement numérique ou l'environnement du réel donc dans ces cas là on a besoin par exemple de le mettre dans un robot qui puisse interagir dans le réel mais ça peut être dans un environnement simulé dans un jeu vidéo ou même dans le jeu du go qui est un environnement c'est un environnement limité c'est un jeu mais c'est un environnement on va balancer l'algorithme dans un environnement en lui donnant comme possibilité non pas l'expertise humaine mais simplement une espèce de curiosité intrinsèque on va l'inviter cet algorithme ça va être codé à l'intérieur à expérimenter énormément de choses et à partir des choses qu'il expérimente à faire à concevoir sa propre représentation de l'environnement dans lequel il est donc pour le go l'algorithme va concevoir alpha 0 par exemple va concevoir sa propre modélisation de ce qu'est le jeu de go de comment ça fonctionne et alpha 0 n'a jamais vu une seule partie humaine donc il va apprendre en jouant contre lui-même des millions de parties et en faisant ça il va apprendre le go à sa sauce et là où c'est génial c'est que alpha 0 certes devient le plus grand joueur de go de l'histoire joueur entre guillemets c'est le meilleur algorithme pour jouer au go il bat tous les humains à plate couture il va aussi tous les autres algorithmes à plate couture mais il joue très différemment des êtres humains là où nous on pensait que au go comme ça faisait des millénaires qu'on y jouait on avait à peu près atteint les plus hautes montagnes et que donc le go c'est un espèce d'échec en beaucoup plus complexe beaucoup plus subtil et on pensait avoir atteint à peu près les meilleures montagnes stratégiques être savoir ce que c'était les meilleures stratégies au go et pouvoir améliorer certaines petites choses à la marge avec une créativité plutôt de type à adapté en améliorant des petites choses à l'intérieur des paradigmes existants sans être très original tu as ces algorithmes qui arrivent et qui vont d'abord jouer un coup extrêmement créatif le 37e coup de la deuxième partie entre alpha go et lycédole et ensuite avec alpha 0 un algorithme qui a appris sur aucune partie humaine il va commencer à jouer bien mieux que nous complètement différemment de nous avec vraiment d'autres stratégies que celle de l'humain et donc il va nous permettre de voir le réel d'une façon qu'on n'aurait jamais vu nous mêmes parce qu'on était enfermés dans en effet une espèce de de flocculation culturelle de un négatier un héritage et quand on apprend le go ben on apprend nous en tant qu'humain d'abord en regardant les parties des grands maîtres et puis ensuite on va jouer nous mêmes et à la marge essayer d'être un peu créative pourquoi parce qu'on peut pas jouer 500 millions de parties contre nous mêmes pour apprendre le go complètement à notre façon il faudrait ça pour qu'on puisse atteindre un niveau de grand maître sans avoir appris à partir des grands maîtres heureusement qu'entre êtres humains on a la communication le langage qui accélère notre apprentissage du monde et on apprend par imitation de nos semblables mais cette imitation de nos semblables en fait on est en train d'apprendre à partir des données des autres elle nous empêche de voir le monde de façon radicalement neuve heureusement on apprend par défaut de manière plus ou moins adaptée on a deux modalités d'apprentissage voilà le mimétisme qui nous fait apprendre grâce aux données des autres et donc qui nous permet d'être vite adapté mais pas très originaux et on apprend heureusement aussi par curiosité c'est pour ça que les enfants jouent etc ils découvrent le réel par eux mêmes et ça leur permet d'avoir quand même aussi leur modèle du monde et donc d'avoir une espèce de mix qui fait qu'on a tous des personnalités différentes on n'apprend pas que des données des autres on apprend aussi par nos propres expériences donc on a une modalité certes mimétiques imitatives mais aussi une modalité curieuse et l'interaction de ces deux fait que notre apprentissage permet de basculer entre l'adapté et l'original et permet la créativité en fait dans les algorithmes dits à génératifs habituel on les fait que apprendre sur nos données que de façon mimétique donc en effet ils reproduisent des choses qui peuvent être un peu originales mais pas énormément ça reste à l'intérieur de nos champs conceptuels et les cyborgs de type eux deux notamment avec l'apprentissage par renforcement on va leur permettre d'apprendre soit avec des données humaines plus de l'exploration autonome de l'environnement et de la curiosité qu'on va coder dans l'algorithme j'explique comment on fait ça soit même en leur donnant que la modalité curieuse si vraiment on veut qu'ils nous apportent un regard sur le réel radicalement non donc alpha go c'est un mix on lui a appris des parties de grand maître plus on l'a fait jouer contre lui même et cette dualité là lui a permis de jouer des coups très originaux mais quand même qui quand il joue une partie il reste proche d'un jeu humain mais il arrive qu'il fasse un coup très original et puis alpha 0 qui a appris complètement tout seul il joue d'une façon réellement très très original pour un humain ça si on l'applique au réel en effet ça fait qu'on a des algorithmes qu'on va à qui on va par exemple montrer des systèmes en mouvement par exemple un double pendule donc un pendule avec un deuxième pendule accroché on sait très bien décrire le mouvement de ce genre de système il nous faut quatre variables l'angle des des deux pendus des choses comme ça la taille des bras voilà on a quatre variables fondamentales qui nous permettent de décrire le mouvement de décrire l'équation du mouvement et en fait on pensait que ces variables étaient fondamentales et on a un algorithme qui a été créé par le creative machine lab à chaque fois qu'on le lance il regarde ce double pendule il essaye de trouver il n'a jamais appris sur les données humaines et c'est un physicien naïf il va essayer de trouver l'équation du mouvement et à chaque fois qu'on va le lancer il va trouver une équation du mouvement qui contient deux variables fondamentales qui sont les mêmes que les nôtres et deux autres qui sont complètement différentes et qui ne s'y ramène pas et à chaque fois qu'on lance l'algorithme on en a de nouvelles et donc en effet il nous montre qu'il y a plein de regards différents qu'on peut porter sur la réellement donc ça moi là j'ai créé un algorithme pour j'ai créé un article pour une revue scientifique où je parle de ces algorithmes comme des ontoscopes des espèces de télescopes sur l'ontologie donc une ontologie c'est les concepts fondamentaux avec lesquels on exprime un domaine par exemple réel et l'ontologie du go c'est les concepts fondamentaux et lesquels on parle du go l'ontologie de la physique c'est les concepts les plus fondamentaux avec lesquels on parle du réel l'ontologie dans les mathématiques ça va être les axiomes de péano les axiomes de base avec lesquels on exprime toutes les mathématiques presque donc l'ontologie c'est les concepts de base et quand on modifie les concepts de base ça nous permet de prendre un tout nouveau regard sur le réel, ce que fait Einstein c'est dire il n'y a pas espace et temps qui sont séparés il change l'ontologie, il y a un seul et même objet qui s'appelle espace-temps voire même c'est juste de l'espace en 4 dimensions il fait autre chose avec E égale mc2 il dit il n'y a pas la masse d'un côté et de l'énergie de l'autre, c'est exactement la même chose E égale mc2, les énergies égales masse fois vitesse de lumière au carré c'est un seul et même objet c'est un seul et même concept, l'énergie et la masse donc en physique à chaque fois qu'on change certains concepts, mais de façon générale quand on change certains concepts de base, ça ouvre une nouvelle vision sur le réel ces algorithmes de type 2 si on les utilise en science, et c'est une des raisons aussi de la création par exemple par Elon Musk de XAI la boîte qui veut craquer le réel donc où il veut appliquer ces démarches là à la science pour essayer de de comprendre le réel d'une façon bien plus large que ce qu'on a aujourd'hui donc ça rejoint un peu les idées aussi d'Yann Lequin qu'on est en train de vivre une nouvelle renaissance parce que ces algorithmes peuvent nous permettre de révolutionner dans tous les domaines la façon dont on voit les domaines et potentiellement de nous dire en fait humain, vous vous êtes enfermé dans des biais de culture et des biais d'expertise en pensant être dans le meilleur paradigme ce qui vous empêchait de voir qu'il y avait des paradigmes beaucoup plus pertinents ailleurs donc de faire preuve d'une créativité assez incroyable notamment en science mais pas que ça c'est les cyborgs de type 2 et les cyborgs de type 3 en effet on leur dit même plus où créer parce que les cyborgs de type 2 ils sont orientables on peut plus contrôler ce qu'ils vont créer mais on leur dit ok cherche des nouvelles choses dans le réel cherche des nouvelles choses dans le go on leur donne un terrain de jeu un environnement et dans cet environnement après ils se développent et ils construisent leur propre représentation et donc ils font preuve d'une créativité radicalement différente de la nôtre les cyborgs de type 3 ça se rapproche de l'intelligence artificielle générale c'est en effet le fait de mettre dans des robots il faut des robots là parce que ça se passe dans le réel qui est le seul environnement suffisamment riche pour que ces cyborgs puissent exister mettre dans des robots des algorithmes de curiosité pure on leur dit pas du tout quoi chercher ça s'appuie sur ce qu'on appelle le constructivisme en sciences cognitives et en ce moment par exemple d'un gars comme Pierre-Yves Boudetier qui sont en train de faire des belles révolutions là-dessus c'est l'idée de dire un enfant quand on le met dans le réel il découvre le réel il construit sa compréhension du réel en expérimentant tout et n'importe quoi il n'a pas une direction il n'est pas en train juste d'essayer de jouer au go ou juste de regarder des systèmes en mouvement pour trouver les variables fondamentales il explore le réel pour en construire une représentation globale et généraliste et donc les cyborgs de type 3 c'est cette idée c'est de coder dans des machines une espèce de curiosité purement intrinsèque pour ça aussi qu'on parle d'IA développemental ça permet de singer le développement cognitif d'un enfant pour qu'il construise une représentation purement à eux du monde et que comme j'essaie de le démontrer dans les derniers chapitres il fasse émerger en effet une curiosité une créativité qu'on devra reconnaître comme complète, réel, autonome parce qu'ils vont réaliser des choses ils vont découvrir des choses qui vont complètement nous étonner qui ne seront pas du tout dans nos schémas de pensée habituel qui seront très originales, néoginaux et adaptées et voilà je pense que même si ça se rapproche de l'intelligence artificielle générale de parler de cette créativité artificielle générale on est en train d'aller dessus et ça nous poussera à complètement accepter que des machines peuvent être créatives et on aura peut-être des grandes ruptures scientifiques, culturelles, etc. qui seront réalisées par des machines en autonomie sans qu'un humain leur ait demandé de chercher ça et là ça veut dire que l'histoire ne sera plus uniquement humaine c'est un peu le point sur lequel j'arrivais à la fin de ton livre justement c'était de se dire en fait vu que toi tu passes par le concept de créativité ensuite après par le côté nature et après tu reviens à la science artificielle pour dire bon ben voilà en fait la créativité on a des tâches de l'humain on peut considérer que c'est un processus naturel et du coup on peut aussi considérer que la science artificielle au final est un processus naturel et donc du coup trop bien en fait c'est que la vie dans son évolution comme on en parle depuis le début a réussi entre guillemets à trouver un moyen pour libérer la rationalité humaine le raisonnement humain des contraintes qu'il a du fait justement d'être dans un corps qui fait que du coup vu qu'il a un certain corps quand il est enfant ou quand il grandit il va explorer son monde d'une certaine manière et donc le mimétisme va l'adapter et donc va quelque part l'enfermer d'une certaine manière son corps et la sa manière de percevoir va l'enfermer aussi et donc il va y avoir un périmètre assez resserré là du coup on crée l'intelligence artificielle qui peut être complètement exemptée de tout ça et du coup limite j'aurais eu envie qu'on soit capable d'inventer je sais pas une sorte de petite bulle ou j'en sais rien qui puisse aller explorer librement dans le réel pour justement être dans cet endroit où il y a plus d'informations que dans un ordinateur parce que le réel c'est tellement riche en informations mais qui en même temps ne soit pas mimé sur les caractéristiques de l'humain parce que du coup ça m'avait perturbé je me disais mais du coup on est en train de créer un truc qui est complètement libéré et si du coup pour qu'il explore le réel on le remet dans des paramètres où du coup il a deux mains, deux jambes mais en fait est-ce qu'on est pas en train de le limiter ? alors pour des réels en fait je suis à 1000% d'accord c'est une infection passionnante quand on est dans l'IA développemental aujourd'hui c'est un tout petit domaine qui émerge on est plutôt en train d'essayer de faire des robots qui ont une forme humaine dans lequel on met ses algorithmes ou alors une forme de certains animaux etc parce que l'objectif il est scientifique c'est d'essayer de mieux comprendre la cognition humaine en regardant comment ça se passe dans ses algorithmes mais si on pousse le truc plus long et je suis complètement d'accord c'est le sens de l'article sur l'ontoscope que j'ai écrit donc un nouveau télescope sur le réel qu'est-ce que ça serait ? imaginons un robot qui ait aucun de nos cinq sens par contre qui ait cinq sens différents il est capable ou douze ou douze sens différents il est capable de percevoir les infrarouges de percevoir les ondes magnétiques mais nous les trucs que n'importe quel être vivant de la nature peut avoir les insectes les machins les trucs qu'on ne peut pas nous tu lui mets tous les capteurs possibles quel réel y construit avec ça et quelle nouvelle perception du réel et quel nouveau modèle du réel y construit et quelle nouvelle connaissance sur le réel y construit avec ça quand on voit à quel point utiliser les signaux invisibles les signaux que notre corps ne perçoit pas ça a permis à la science moderne de se développer le dernier exemple étant les ondes gravitationnelles on est quand même capable de voir la coalescence de deux trous noirs parce que ça produit des ondes gravitationnelles dans l'espace qu'on est capable de détecter parce qu'il y a des pouillèmes de micro changements dans l'espace-temps qu'on est capable de mesurer enfin c'est des trucs complètement fous parce qu'on est capable avec des instruments de mesure très précis d'aller percevoir ces choses là on ouvre des chances de réel énorme imaginons qu'en effet une sorte d'être numérique ait ces perceptions-là par défaut et elle construit son rapport au monde à partir de ces perceptions-là les choses qu'on risque de découvrir c'est vertigineux même la vraie question c'est est-ce qu'on va être capable de les comprendre on en arrive presque là mais c'est vertigineux de penser ça et donc l'article que j'écris sur les ontoscopes c'est une espèce de télescope sur le réel c'est vraiment cet enjeu que j'explore je te l'enverrai l'article parce qu'il est censé sortir d'un revue scientifique dans un an il m'avait dit octobre je croyais octobre 2023 je l'écris pendant l'été et en fait non peer review 200 pages et tout enfin bon il sort dans un an mais ça finit voilà en proposant quelques espèces d'expériences en effet un peu à la fois de pensée mais qui pourraient être mises en oeuvre ou voilà qu'est-ce que ça voudrait dire la construction du réel par une machine qui a accès à tel type d'information tel type d'information voilà qui n'a pas du tout le même corps que nous ne serait-ce par exemple une machine je ne sais pas qui a exactement comme un être humain tu prends un être humain c'est juste t'accélères d'un facteur un million sa capacité à traiter l'information juste des petits changements comme ça parce que tu peux évidemment imaginer ok tu prends un humain mais en plus il a un lidar sur la tête bon très bien ok tu peux imaginer ok un humain mais qui a 50 bras et qui se balade comme une boule qui roule sur elle-même sur les bras tu peux imaginer des choses comme ça et le monde serait très différent la construction du réel serait très différente mais tu peux aller plus loin tu peux aller chercher des trucs un peu cognitifs ok ou alors qu'est-ce que c'est au contraire un humain qui a un traitement de l'information un million de fois plus lent ou qui a un traitement de l'information je ne sais pas qui prend beaucoup beaucoup plus en compte tous les éléments qui viennent de l'environnement et qui filtrent beaucoup moins genre un humain qui est né sous LSD si tu veux voilà quelle construction du réel ça apporte et en fait quand tu commences à réfléchir à ça tu te rends compte à quel point le IR le petit prisme avec lequel l'humain perçoit le réel est infiniment limité et à quel point en effet cette révolution de l'intelligence artificielle est l'occasion d'une renaissance d'un phénomène comme celui de la renaissance d'ouverture de nos connaissances vertigines et pour finir pour finir quand même essayer de conclure sur justement sur ça sur moi la question que j'aurais posée c'est avec un peu de prospective je t'aime bien la prospective aussi c'est parce qu'on n'en a pas du tout fait si on vit si on vit une forme de nouvelle renaissance et qu'on est capable comme on vient de dire là de se rendre compte qu'on ne voit la réalité que sous un tout petit prisme très très restreint toute cette connaissance qu'on n'expérimente pas du coup directement mais c'est la connaissance qui va nous permettre d'accéder à l'intelligence artificielle comment pour toi ça peut impacter la vie au quotidien des humains est-ce qu'on va avoir envie de détendre ce champ de perception parce qu'on va vouloir avec des sortes de super humains qui captons plus ou est-ce qu'on va accepter de se dire en fait non c'est juste qu'on est humain alors on est dans ce petit prisme on le sait on est curieux de voir ce qu'il y a autour mais on va peut-être aussi essayer de profiter encore plus en profondeur de ce qu'on est capable tu vois je sais pas comment tu veux alors c'est assez proche des réflexions que je mène dans le tout dernier chapitre du livre qui s'appelle Le Vivre Ensemble qui est après l'espèce d'exploration de tous les types de cyborgs est un chapitre vraiment philosophique qui ouvre sur la relation de l'humain à la machine la relation de l'humain à lui-même qu'est-ce que ça veut dire pour penser à un avenir dans lequel on interagit et on vit avec des machines de ce type-là je le fais en un chapitre qui est plus une espèce d'ouverture philosophique et a priori alors là je suis en train de préparer un livre qui sera vraiment un livre d'art sur l'intelligence artificielle pour cette année puis l'année prochaine je reprends a priori sur un bouquin qui serait plus ou moins la suite de celui-là mais beaucoup plus orienté sur cette question de vivre avec l'intelligence artificielle ce que ça veut dire en termes artistiques poétiques politiques économiques écologiques etc j'explore beaucoup plus le vivre ensemble que ça que ça ça suppose donc j'y répondrai beaucoup j'espère beaucoup plus précisément à tes questions quand j'aurai écrit ce deuxième bouquin mais pour donner un feeling un peu de moi mon positionnement parce qu'il y a une réponse en effet assez évidente que tu as évoqué c'est de dire ben il va falloir ou alors on va vouloir s'interfacer à ces machines c'est indépendant de la démarche transhumaniste de dire ben on se connecte à ces IA pour agrandir notre champ de perception et d'intelligence à mesure que ces algorithmes-là le permettent et on devient en effet des transhumains dans la mesure où on transcende notre situation d'humain qui est limitée à cette petite lornite donc c'est une des visions qui jusqu'à il y a quelques années était encore une vision un peu fantasmagorique qui devient vraiment inquestionnée je pense qu'il faut qu'on pose la question du transhumanisme au niveau de la société parce que il va y avoir énormément de personnes d'entreprises de politiques etc qui vont aller vers ça c'est l'expression de notre volonté de puissance de nous étendre de l'humain de toujours être dans le lieu moi je suis beaucoup plus tenant mais j'exprime ça avec ma part presque plus poétique j'aime beaucoup plus les approches de ce qu'on appelle le post-humanisme en effet dépasser un certain type d'humanisme qui est crépusculaire aujourd'hui qui est celui de finalement la rationalité dédiée à la puissance justement le post-humanisme c'est continuer transcender encore plus notre humanisme dans cette volonté de puissance pour moi le post-humanisme est une posture beaucoup plus douce de dire on a besoin de dépasser l'état humain dans lequel on est parce que l'état humain dans lequel on est est fondé sur la volonté de puissance et donc c'est à dépasser donc l'idée du post-humanisme qu'on peut appeler aussi co-humanisme c'est d'essayer d'explorer comment on peut penser un humain de demain qui vit avec toutes ses technologies certes aussi avec toutes les questions écologiques qu'elle pose mais où tout ça en fait l'a amené justement à tellement casser son orgueil tellement à se rendre compte qu'il a une place quelconque et même plutôt limitée dans l'univers parce que des machines seront plus performantes que nous sur à peu près tout ce qu'un humain peut faire que ces blessures-là cette espèce de blessure de son orgueil l'ont amené à reconstruire une vision de la spécificité humaine qui n'est pas fondée sur la puissance et la performance on s'est habitué à penser que l'humain ce qui le définit et ça va très bien à notre société c'est la performance la productivité on a d'autant plus de valeur qu'on est productif créatif etc en fait je crois que la seule spécificité de l'humain c'est d'être capable de ne pas être capable de c'est qu'à l'intérieur même de sa puissance est contenu la puissance de ne pas le grand grand la grande grande puissance est capable de dire non typiquement le lion il bouffe la gazelle il est plus puissant qu'elle il n'a pas c'est une nécessité il voit une gazelle il va la bouffer il n'a que de la puissance le lion jamais voit la gazelle et se dit j'ai la puissance mais je ne vais pas le faire et ça c'est le summum en fait de la puissance qu'à l'intérieur même de ta puissance tu puisses la nier ce qui nécessite d'avoir la puissance si tu nies une puissance que tu n'as pas t'es juste faible mais quand t'as une puissance et que t'es capable de la nier c'est là que on touche à ce que j'appelle moi la sagesse c'est à dire t'es capable de choisir en toute autonomie si tu fais ou tu ne fais pas parce que tu es capable de faire mais de temps en temps même si t'es capable de faire tu ne vas pas faire donc moi j'appelle de tous mes voeux un humanisme qui soit fondé là dessus c'est à dire que après la phase plutôt d'enfance de l'humanité qui a été celle de la soumission à la religion après la phase d'adolescence de l'humanité qui a été on va dire la phase de l'exploitation maximale de la puissance que nous a offert la science la science nous a fait passer à l'adolescence de l'humanité on a besoin de devenir une humanité adulte on a besoin de se prendre un chagrin d'amour le chagrin d'amour c'est l'IA qui va nous le foutre dans la gueule non vous n'êtes pas magnifique merveilleux et spécifique en tant qu'être humain et vous n'êtes pas les êtres les plus puissants de l'univers ça c'est un rêve d'adolescent ça ne marche pas boum principe de réalité il y a l'IA qui arrive même de sa puissance en construit la négation développe une sagesse d'être capable aussi de ne pas faire de la croissance de ne pas juste se développer de ne pas créer une technologie juste parce qu'elle en a la possibilité et d'avoir un éveil un peu plus conscient à ce qu'elle réalise et donc là dedans si on commence à être capable de ne pas être capable de ça fait que le principe spécifique de l'humain c'est d'avoir certes une sagesse mais aussi donc une vulnérabilité de temps en temps je ne vais pas exprimer ma puissance et la conséquence de ça c'est que si on on devient une humanité vulnérable on deviendra aussi je crois une humanité tendre parce que quand on est vulnérable collectivement on développe notre tendresse qui est la prise en compte de la vulnérabilité de l'autre donc l'aboutissement pour moi d'une réflexion post-humaniste arrive à la question de la tendresse parce que on a abouti notre puissance d'exister et de réaliser on l'a rendu absurde en créant l'intelligence artificielle et donc ça nous permet de penser la négation de notre puissance qui nous amène finalement à recentrer notre humanité sur la tendresse je ne dis pas du tout que c'est ce qui va arriver j'ai beau avoir une part poétique immense je reste un humain avec un esprit critique et une capacité à regarder ce qui se passe autour de moi mais donc je ne dis pas du tout que c'est ce qui va arriver je ne dis même pas que j'y crois ce n'est pas la question je dis que c'est arrivé ça prendrait forcément peut-être un temps parce que c'est tellement pas c'est tellement pas adapté à l'interactuel de votre société tu m'as demandé de faire de la prospective alors j'y vais c'est intéressant par contre au-delà de mes croyances et de ce que je vois autour de moi et que je peux penser rationnellement je fais s'accoupler ma part poétique avec une dimension éthique il est absolument nécessaire de raconter des imaginaires positifs autour de toutes ces transformations si on continue à dire à l'humanité qu'on est perdu écologiquement et que de toute façon le capitalisme a gagné et qu'on ne changera jamais de système c'est ce qu'on va réaliser on va avoir une société de gens qui sont complètement déprimés c'est déjà le cas qui pensent qu'il n'y a plus aucun sens à agir et donc qui même quand on leur dit fait à part ne la font pas même s'ils font semblant d'y croire ne le font pas parce qu'il y a un désespoir on a besoin de trouver des nouveaux mythes de raconter des projets d'avenir qui soient beaux qui nous fassent envie c'est moralement bon et moralement important aujourd'hui d'inventer des imaginaires positifs si on veut avoir le pouillème de chance de les réaliser et cet optimisme là il est solaire c'est-à-dire qu'à force de le raconter à force d'essayer de le réaliser même si c'est vain on finit par créer de plus en plus de lumière autour de nous et à faire avancer le schmilblick dans le bon sens donc il y a une dimension éthique à ma posture post-humaniste c'est d'essayer de faire le plus d'action et de bruit autour de moi en essayant de contaminer des gens et surtout en essayant de m'associer il y a des gens qui ont aussi cet optimisme de l'avenir et qui ont des façons de le raconter qui peuvent faire sens parce que on n'est pas du tout je refuse qu'on soit à une époque où le désespoir nous gagne on est à une époque de grandes transitions et donc il faut inventer les mythes de demain il faut inventer les nouveaux imaginaires de demain il faut inventer les rêves de demain I have a fucking dream pas mal pour qu'on en chine et moi ce qui me venait juste pour remettre mon petit grain de sel vu que tu parles d'émerger les imaginaires et les positifs c'est ce côté aussi ce qui fait ce qui fait de nous des humains aussi c'est les choses qu'on ressent et les émergences à l'intérieur de nous font de contrôle pas et qu'on rationalise pas le côté intuitif aussi et mine de rien tu vois si jamais en effet comme tu dis on sort de ce paradigme de toute puissance et de transcender encore plus la puissance de l'humain pour une autre puissance encore plus folle et que du coup on arrive à être dans cette sagesse de pouvoir dire non ok ça va en fait on pourrait tout le temps plus mais là ok on va on va se calmer et du coup ça veut dire quoi ça veut dire que si on charge plus la puissance et qu'on charge plus l'optimisation et qu'on charge plus la performance on n'a plus forcément besoin non plus de réfléchir de la même manière parce que mine de rien on a une intelligence artificielle maintenant qui rationalise les choses de manière beaucoup mieux que la nôtre qui peut si on l'a construit bien créer une abondance comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de l'humanité voilà c'est pas que c'est ce qui va arriver pareil tout le truc qui doit être rationalisé et calibré ça peut être fait par cette partie là de notre intelligence du coup nous il nous reste quoi il nous reste aussi il nous reste justement toute la partie sensible il nous reste le fait que si on va au bout du bout on se rend compte qu'à chaque fois qu'on pense avoir quelque chose en fait on ne sait pas parce que c'est toujours plus complexe plus ci plus cela donc en fait ça ne sert à rien de continuer comme ça du coup il y a un vrai virage de paradigme où on se dise comme tu dis toi la tendresse qui amène l'acceptation de la vulnérabilité qui amène une ouverture sur en fait on peut vivre dans une société où les gens vont suivre des impulsions qu'ils ont à l'intérieur d'eux qui de temps en temps vont les amener sur des erreurs ou pas qui vont peut-être être calibrées ou prises en compte par cette haute intelligence comme la science artificielle qui va éviter que comme les parents évitent qu'un enfant se tue et bien ça va éviter qu'on fasse trop d'être trop d'ammerde aussi et en fait quelque part on va peut-être pouvoir évoluer d'une manière complètement différente en tant qu'humain et en tant que société humaine et une société qui est dérivée par une énergie plus de l'intuition de juste l'exploratoire comme ça je la trouve très positive ouais alors il y a cette notion un peu d'intuition d'exploratoire j'ai moins le mot impulsion qui donne l'impression qu'on revient à un stade d'enfance de l'humanité où on ne sait pas où on n'a pas acquis la rationalité la rationalité est une belle chose c'est juste que quand elle ne sert qu'une volonté de puissance elle devient prédative mais je veux pas qu'on abandonne la rationalité de l'humanité ce que je vois plutôt derrière moi c'est le mot contemplatif que je mets c'est la vie contemplative c'est-à-dire qu'on s'est habitué à penser que le travail était une institution sociale absolument nécessaire parce que ça servait bien les puissants ça n'a pas toujours été le cas à une époque quand on regarde chez les grecs ils avaient des esclaves c'est pas l'époque à laquelle j'ai envie qu'on revienne évidemment mais ils avaient des esclaves en gros 80% de la population c'était des esclaves qui produisaient tout ce qu'il y avait besoin et donc ceux qui étaient considérés comme les humains qui n'étaient pas des esclaves pouvaient mener une vie qui n'était pas du tout oisive qui était centrée sur les dimensions contemplatives et collectives d'une société c'est-à-dire en effet la philosophie énormément pensait le monde pensait l'humain pensait tout simplement la contemplation qu'on n'appelait pas comme ça mais qu'aujourd'hui on appellerait artistique la découverte du beau et ce qui avant était complètement inclus dans la philosophie la découverte du beau et son exploration et l'émerveillement qu'elle nous produit du beau et du vrai qui vont beaucoup ensemble aussi chez les grecs mais qu'aujourd'hui on mettrait dans l'art et la science donc philosophie art-science qui pourraient devenir des explorations que beaucoup plus de monde réaliseraient et puis la dimension collective qui est le politique mais le politique au sens réel du terme quand on fait travailler les gens même 35 heures par semaine et qu'ils s'épuisent dans un boulot inutile enfin qui les intéresse pas ils ont pas envie de faire la politique le soir la vraie politique du coup à la limite la politique devient un spectacle qui amuse les foules mais on a une politique qui n'est plus du tout les affaires de la cité c'est les affaires des médias aujourd'hui donc là aussi je rêve mais si on a une société où on a un certain type de machine qui crée de l'abondance on a plus besoin d'esclaves humains un certain type d'autres machines qui nous ouvrent des rapports au réel incroyable et que ça nous permet une exploration philosophique scientifique artistique du réel élargie donc une vie contemplative encore plus riche que ce qu'on a toujours pu avoir et qu'on a plus vraiment besoin de travailler j'ai pas peur de ça je trouve que c'est un horizon qui est plutôt positif le travail n'est pas une nécessité l'effort pour justement réfléchir pour construire pour faire société ensemble oui des efforts du travail au sens de l'effort oui de l'effort physique l'effort physique etc l'effort n'est pas un problème c'est sûr mais le travail il est dans un bureau ou sur un chantier toute la journée je suis pas certain que ça soit une enfin il y en a qui vont dire que ça permet à plein de gens de se réaliser mais uniquement parce qu'ils ont appris que ça et que c'est ce qui fait leur possibilité s'ils ont d'autres possibilités ils se réaliseront par d'autres choses donc je pense tout à fait qu'une société sans travail telle qu'on le connaît aujourd'hui sans l'institution travail l'institution capitaliste du travail est vraiment possible les mêmes désirables et qu'il y a plein d'autres choses que l'humain fera et qu'il va pas du tout s'ennuyer il s'ennuiera s'il est immortel ça c'est le pire qui puisse nous arriver l'immortalité c'est vraiment justement pousser la volonté de puissance au maximum alors que justement la question de la un exemple typique d'un endroit où il faut avoir la puissance de nier sa propre puissance c'est qu'on va être capable d'être immortel c'est presque sûr en termes scientifiques et je pense qu'il ne faut pas qu'on le fasse garder cette vulnérabilité de la mort c'est à mon avis ce qui va conserver le sens d'une existence la beauté d'une existence l'envie de vivre etc sinon on va vraiment faire que s'emmerder par contre enlever le travail et développer un nouveau modèle de société où le contemplatif les activités de l'esprit les activités créatives et parce que le créatif même si des machines peuvent être créatives on peut toujours être créatif on créera des choses différentes c'est tout et le politique reviennent vraiment au centre et sont plus des activités à la marge du travail qui sert l'économie ça me paraît être envisageable mais c'est pas encore enfin c'est pareil c'est le projet optimiste mais je suis pas le seul à le raconter même un gars comme Sam Altman qui est derrière qui est le CEO de OpenAI derrière ChatGPT etc quand tu lis il a écrit un article qui s'appelle la loi fondamentale de l'IA où il explique comment l'intelligence artificielle en gros c'est un peu une loi de Moore de l'intelligence artificielle appliquée au travail tous les ans elle va diviser par deux la valeur de l'humain au travail jusqu'à arriver à une valeur nulle de l'humain au travail et où l'intelligence artificielle sera bien plus performante que l'humain sur tout ce qui fait le travail aujourd'hui quasiment donc en effet il faut vraiment réinventer une société et c'est drôle parce qu'il a beau être complètement dans le système etc il a les ressources quand même intellectuelles c'est vraiment pas un garçon imbécile il a les ressources intellectuelles pour penser une prospective où il imagine plein de mécanismes et il va jusqu'à des mécanismes très fins de quelle taxe il faut mettre en place quelle loi etc comment on fait ceci cela pour arriver à une société qu'il appelle post-capitaliste où le capitalisme a abouti son projet donc pour lui ce n'est pas une remise en cause du capitalisme c'est le capitalisme qui aboutit son projet parce qu'aujourd'hui le capitalisme crée des inégalités et donc n'est pas abouti mais pour lui un capitalisme qui aboutit son projet c'est un capitalisme qui n'a plus besoin de capital justement qui permet une création de valeur par notamment de l'intelligence artificielle abondante et qui est organisée autour d'un système de redistribution qui permet à l'humain de s'affranchir du travail donc c'est quand même intéressant que le CEO derrière Chad GPT qui fait le buzz de l'IA en ce moment ait une vision prospective qui va dans ce sens-là et pareil évidemment il a tout intérêt à vendre un projet de société qui est beau avec l'IA c'est aussi son intérêt économique mais les mécanismes qu'il propose ne sont pas débiles c'est vraiment c'est une pensée donc et puis plein d'autres je ne dis pas que je suis d'accord avec lui surtout qu'il oublie vraiment la dimension écologique donc tu n'en as pas vraiment parlé aujourd'hui mais qui pour moi participe à un moment cette prise de conscience que la puissance de ne pas est très importante elle va aussi arriver elle va arriver par la blessure narcissique que va nous produire l'IA mais aussi par le principe de réalité et de l'écologie ce qui est une bonne chose donc lui il n'en parle pas du tout moi j'intègre vraiment ces deux notions-là mais voilà il y a plein d'autres personnes qui essayent de penser à un avenir on entend de plus en plus de nouveau parler du revenu universel du système de redistribution de la valeur des choses comme ça qui sont qui à un moment vont devenir beaucoup moins absurdes que ce qu'ils étaient il y a dix ans où c'était un truc d'allumer en fait petit à petit ça va devenir une évidence ce type de les systèmes de redistribution généralisée et l'affranchissement de la notion de travail je crois que on il n'est pas possible à un moment qu'on la vive pas donc ça il faut s'habituer à la pensée après le fait que ça produise une société contemplative collective un humanisme fondé sur la tendresse et sur la non-puissance etc ça c'est mon regard poétique c'est beaucoup moins mon regard analytique mais c'est pas grave c'est l'histoire que je vais raconter à partir de mon regard qui donne aussi l'énergie au quotidien voilà qui donne une posture à ce regard analytique de se lever et faire des choses mais voilà il y a vraiment les deux dimensions le regard analytique de ce qui lui a priori ne peut pas ne pas arriver on ne dit jamais l'avenir mais à de vraies grosses probabilités d'arriver ça semble inscrit dans le mouvement des choses pour l'instant et puis il y a les éléments plutôt de l'ordre des imaginaires à construire qui donneront la saveur à cet avenir là et moi ma saveur c'est pas la plus crédible mais c'est celle que je trouve belle donc c'est celle que j'ai envie de raconter merci Fabien pour cet échange merci à toi et merci pour ce livre aussi donc Hyper Création et on va bien explorer autour du livre dans cette œuvre voilà et du coup pour approfondir si les personnes qui ont écouté le podcast veulent lire le livre il est disponible soit sur Amazon pour ceux qui passent par la plateforme donc on le trouve sous le nom Hyper Création soit sur le site de la maison d'édition alors il est disponible dans quelques librairies mais au Canada parce que mon éditeur est franco-canadien en France il sera sûrement disponible dans une ou deux librairies par la suite mais pour l'instant on peut le trouver sur le site de l'éditeur donc Noliocine Verba et ça permet de ne pas passer par Amazon pour ceux qui préfèrent ne pas et je partagerai ces liens là est-ce que tu as des actualités en lien avec le livre justement ou autre que le livre prochainement ouais alors pour continuer les explorations de cette discussion d'une heure et quince carrément donc comme je l'évoquais tout à l'heure je commence un gros travail sur un livre d'art IA qui est un vrai livre d'art donc qui présentera entre 15 et 20 artistes a priori et 15 et 20 oeuvres fondées sur l'intelligence artificielle c'est pas du mid-journey etc je me fous de faire un catalogue mid-journey c'est des oeuvres qui montrent que l'intelligence artificielle amène une nouvelle matière première qu'on appelle quand on est dans le milieu les espaces latents si tu veux c'est les espaces mathématiques de haute dimension qui permettent d'exprimer des régularités à partir des données qu'on n'était pas capable d'explorer avant donc on matérialise des éléments par exemple de représentation collective des éléments collectifs qu'on retrouve dans l'art etc et là il y a toute une nouvelle matière première que les artistes s'évertuent à explorer qui est incroyable et qui ne fait pas uniquement que rendre les anciens arts faciles d'accès par les outils d'IA mais qui permet d'imaginer vraiment un nouvel art que j'appelle l'art latent justement l'art de toutes les représentations latentes qu'on est capable de mettre en forme et de matérialiser et donc le livre aura ça comme fil rouge d'explorer à la fois il y aura un édito un peu théorique sur ce qu'on peut appeler art latent et puis 15 à 20 artistes qu'on est en train de curer de curater avec la directrice artistique avec laquelle je bosse sur le livre qui s'appelle Caroline donc elle sera co-autrice du livre et l'idée c'est de montrer un peu le travail de ces artistes avec ce fil rouge des espaces latents et de cet art que j'appelle art latent pour voir qu'il y a vraiment un nouvel art qui apparaît donc ça c'est le projet un des projets en cours il y a mon projet d'assistant virtuel créatif qui est d'interfacer plusieurs types d'intelligence artificielle autour d'une interface web qui permet aux créatifs d'entrer dans des dialogues très riches avec l'intelligence artificielle pour explorer sa propre créativité ses idées avoir des occasions d'aller de dissociation et d'aller chercher des connexions éloignées etc donc plutôt de l'ordre de l'outil pour le créatif donc j'avais fait la version pure POC pour Fof Concept lors de la soirée de lancement du livre et puis je commence à travailler sur l'année 1 il y a un projet d'oeuvre d'art sur lequel je travaille une oeuvre d'art dont je reparlerai plus tard pour l'instant voilà je suis en train de mettre en place le projet notamment avec un labo de recherche parce qu'il y a tout un aspect scientifique dans l'oeuvre et aussi une chercheuse en éthique parce qu'il y a une dimension liée à l'éthique dans l'oeuvre mais il y a quand même d'abord une dimension plastique, esthétique, artistique qui interroge justement les espaces latents peut-être que ma propre oeuvre sera dans mon propre livre on verra si je vais jusqu'à ce point d'égocentrisme je ne pense pas je pense que je vais éviter ma propre oeuvre dans le livre ça serait peut-être un peu mal vu et surtout elle ne sera pas prête c'est un gros projet artistique peut-être sur deux ans deux ans et demi pour arriver à la finalité qui serait exposable mais tu en entendras reparler parce que même peut-être que tu pourras participer c'est une oeuvre il y a besoin de mille participants dans l'oeuvre donc tu pourras tout à fait si tu souhaites participer et voilà et après d'autres projets j'ai toujours ce projet l'IO ce qu'on appelle le prompt engineering l'ingénierie de requête l'art de bien parler à des IA et donc moi j'explore les possibilités créatives du prompt engineering comment parler à des IA pour les mettre dans des logiques créatives pour qu'elles deviennent des challengers créatives des assistants créatifs etc donc ça je vais continuer à la rentrée je vais reprendre j'ai déjà fait deux webinars je vais reprendre ces webinars là pour de façon complètement gratuite pour et par la communauté développer les tout le champ de la créativité avec des outils d'IA donc là avec des cyborgs de type 1 des IA génératifs tout ce qui est de l'ordre de l'outil donc voilà un petit peu assistant créatif virtuel et démarche de prompt engineering ouverte pour que tout le monde puisse faire de la créa avec ces outils là un autre livre vraiment orienté art avant d'écrire la suite philo et hypercréation et puis une oeuvre que je commence à mettre en place qui sera une oeuvre collective collaborative et art science autour justement de cette art-là voilà plein de choses je partagerai tous les liens pour qu'on puisse suivre ça merci Fabien pour cet échange merci à toi un grand merci d'être venu à bientôt à bientôt merci à toi